... Mohamed Siss, en visite en Côte d'Ivoire, le numéro 1 du royaume shérifant, va présider dans l'après-midi l'ouverture du forum économique marocco-ivoirien. Deux millions de malades durant la Côte d'Ivoire, des malades qui éprouvent toujours des difficultés pour allier vie professionnelle et vie sociale. Et puis au Venezuela, l'opposant Léopoldo Lopez a annoncé son intention de participer à une nouvelle manifestation en demain. Un dialogue national sera mis en place dans le pays. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le journal. Le roi du Maroc Mohamed Siss est à Abidjan depuis hier, dans le cadre d'une tournée africaine qu'il a entamée la semaine dernière au Mali. Il va passer quatre jours à Abidjan. Mohamed Siss va présider dans l'après-midi l'ouverture du forum économique marocco-ivoirien à l'Hôtel Ivoire. La Côte d'Ivoire compte deux millions de malades durant un chiffre qui croît chaque année. Bien que les autorités aient réduit le coût de la dialyse à 1750 francs CFA, la situation des malades durant est toujours préoccupante. Ces malades ont une vie professionnelle et sociale difficile. Laetitia Mangli nous fait vivre le quotidien de deux personnes dialysées. Il est un peu plus de 15h cet après-midi. Difficile à 7h de supporter les rayons du soleil, mais encore plus pénible pour Acouba. La vingtaine révolue et frêle d'apparence, la jeune fille à bout de force tente de rejoindre son domicile après une séance de dialyse. Elle est contrainte à ce lourd traitement depuis 2012, date à laquelle l'insuffisance rénale, le mal dont elle souffre, lui a été révélée. Je dormais à 2h du matin, il a piqué la crise. Je n'arrivais pas à respirer. Mon père m'a relevé, m'a mis dans une chaise, il a essayé de me faire respirer un peu. C'est dans ça qu'on est partis à l'hôpital. L'insuffisance rénale est l'arrêt définitif du fonctionnement des reins. Cependant, la maladie n'est pas une fatalité. Il existe comme moyen de substitution à l'organe rein, la dialyse qui consiste à épurer le sang de façon artificielle, et aussi la transplantation rénale qui a permis à ce jour à près d'une dizaine d'ivoiriens de vivre à nouveau avec un rein sain. La transplantation a commencé avec l'équipe de l'Institut de cardiologie. Actuellement, il y a 8 patients qui ont été transplantés à partir de donneurs vivants en Côte d'Ivoire. Ah oui, ce porte bien, ce porte bien. Des solutions de plus en plus vulgarisées en Côte d'Ivoire, mais dont les coûts restent encore peu supportables pour certains malades. Le médicament de tension seulement coûte 20 000. Tu dois prendre un médicament de calcium, il y a un médicament qui coûte 40 000. L'équipe de dialyse c'est 1 700. Mais pour une personne qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, ce n'est pas évident. Qu'en est-il alors de la médecine traditionnelle dans le traitement de l'insuffisance rénale ? Jusque-là, pas encore de remède pour remettre en état les reins endommagés, mais plutôt des solutions pour rendre plus résistant le malade à l'insuffisance rénale. Notre remontant est très bon pour le dialyser. Qu'il le prend et qu'il se renforce et qu'il peut se vaquer le lendemain après le dialyse à ses activités. En plus des soins de santé à la charge du dialyser, il faut aussi gérer le quotidien pas toujours évident pour les malades et leur entourage. Vie professionnelle, vie de famille, rien ne serait plus pareil. Il y a des choses que tu dois pas manger, la banane, la sauce graines, sauce arachides, tout ce qui est gras, tout ce qui est à potassium dedans. Là, je viens de sortir d'une situation où la patronne a trouvé que j'ai un problème de santé, donc elle peut pas me garder. Tu peux pas tout faire parce que le bras même ne te permet pas de tout faire. Le bras de la dialyse est un bras que tu dois vraiment garder avec beaucoup de soin. En tant que femme aussi, c'est pas évident de dire à un homme que tu as un problème de santé comme celui-là et puis qu'il l'accepte. C'est pas facile. Souvent, elle est énervée. Souvent aussi, l'attention, quand ça remonte comme ça, elle n'est pas à l'aise. Et ce sont entre 400 et 500 nouveaux cas diagnostiqués chaque année dans le pays qui voient leur quotidien également basculer du jour au lendemain. Cependant, la maladie peut être évitée chez un sujet en bonne santé et cela passe par l'étape de la prévention. Les patients qui ne sont pas à risque aussi peuvent faire un bilan de santé, demander à leur médecin généraliste de rechercher la protéine, la bandette urinienne, bien de dosser la créatinine. Toutefois, une attention particulière est recommandée chez les personnes hypertendues, diabétiques ou encore obèses, car elles sont les plus exposées à l'insuffisance rénale. Un tueur silencieux. L'analphabétisme est mal contre le développement aussi. L'analphabétisme favorise l'ignorance. Plusieurs jeunes et adultes sont privés d'éducation à cause de la pauvreté. Une situation qui interpelle le centre d'analphabétisation et de lutte contre l'ignorance. Les membres de ce centre apprennent à lire et à écrire à des personnes depuis 25 ans maintenant. Père Pascal Pogiali est l'initiateur du centre d'alphabétisation et de lutte contre l'ignorance dans la commune d'Agnaman. Missionnaire dans cette localité en 1995, il a contribué à l'éducation de nombreux apprenants laissés pour compte dans le système classique de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Il y avait les adultes qui venaient au cours des soirs de catéchèse et beaucoup se plaignaient qu'ils n'étaient pas capables de lire la Bible. Et comme ça, on est l'idée. Et après, petit à petit, la chose s'est développée. La première classe s'est trouvée ici, dans ce bâtiment ici-bas. Il restait encore la phrase là-bas. Éduquer un enfant, c'est assurer le développement d'un pays. Et ça, parce que je crois à l'école. De 1985 à 2014, soit 25 années d'existence, le centre d'alphabétisation et de lutte contre l'ignorance, Calci, reçoit chaque année plus de 100 apprenants. Depuis quelques années, nous présentons des candidats libres au CEP. 2012, 9 candidats admis sur 9. En 2013, 8 candidats admis sur 8. Nous avons besoin de votre appui pour sensibiliser la population à sortir du rang des analphabètes. Selon le ministère de l'Éducation nationale, en Côte d'Ivoire, 80% de la population est encore analphabète. La commune d'Agnama enregistre un fort taux de 70%. Un défi à rélever. Éducation et pauvreté, deux concepts opposés qui se combattent à preuve que la pauvreté freine considérablement le développement. L'ASCAD explique cette corrélation éducation-pauvreté qui est à la base du retard socio-économique de plusieurs régions du pays. En quoi l'éducation peut-elle favoriser le développement d'un pays ? Question autour de laquelle, les acteurs de l'enseignement supérieur entendent trouver une réponse. Il s'agissait donc de comprendre l'impact de l'éducation dans le développement d'un pays. Selon les conférenciers, aucune croissance économique ne peut être possible sans l'éducation et la formation. L'étude a montré qu'à Bondoukou, à Kourougou, à Odiné, à Saint-Pédro, ces régions-là sont des régions où il y a un couple développement économique, un développement de l'éducation faible et un développement de la pauvreté élevée. C'est-à-dire que quand l'éducation se développe, on réduit la pauvreté et on crée de plus en plus de richesses. Nous conseillons aux planificateurs d'aller dans ces sites-là encore, faire des études approfondies pour savoir pourquoi, dans ces régions-là, la relation éducation-pauvreté est négative. Académiciens, professeurs et étudiants ont suivi avec intérêt cette conférence initiée par l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines à SCAD dont l'objectif principal est de montrer que l'éducation est un pilier de lutte contre la pauvreté. Une école ivoirienne désignée meilleure école dans le domaine de l'aviation civile et des métiers de l'air par l'Institution mondiale pour l'aviation civile. Les attributs de cette distinction ont été présentés ici même à Abidjan. L'IATA, Institution mondiale pour l'aviation civile, veut promouvoir les initiatives pour le respect des normes sécuritaires et la connaissance du secteur aéronautique. Une cérémonie de distinction donc pour une école ivoirienne spécialisée dans les technologies de l'aviation civile et les métiers de l'air. Monsieur le directeur général de l'ISTAT Côte d'Ivoire, la distinction sous votre égide de l'ISTAT Côte d'Ivoire par l'IATA Canada sonne comme une juste reconnaissance de l'énorme travail abattu au quotidien en vue d'offrir à la jeunesse ivoirienne un véritable cadre de formation et d'insertion professionnelle. L'enjeu est simple, célébrer le mérite et mettre en relief un secteur peu connu. Occasion propice alors pour remettre aux étudiants méritant leur diplôme IATA. 85 diplômés repartis en trois filières liées aux techniques de l'aviation, du tourisme et de l'hôtellerie désormais sous le feu de la rampe. Le député Yobou Benoit est la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, leur prodigue du sage conseil. Au seuil de votre entrée dans le monde du travail, il vous appartient de poursuivre sur la voie que vous avez empruntée, celle de l'excellence, de la discipline, de la persévérance, de la rigueur et du professionnalisme afin de contribuer notablement à une véritable embellie de l'économie de notre pays par le canal des secteurs du voyage et du tourisme. Mais le secteur de l'aviation, bien que porteur, n'est pas une mine d'opportunités sous nos tropiques. Il faut donc, selon certains observateurs, davantage d'agences de voyage et d'autres structures d'accueil a même dû mieux exploiter les expertises locales. Un commentaire de Franck Coadio. La charité, une vertu prônée lors de la cinquième édition du partage à l'église Saint-François-Xavier d'Abobo. Les fidèles ont rendu grâce à Dieu et ont décidé de s'impliquer davantage dans la vie sociale de l'église en venant en aide aux indigents. On en sait plus avec Laetitia Mangli. Nommé curé de la paroisse Saint-François-Xavier d'Abobo en septembre 2008, Patrice Savadogo, dès sa prise de fonction, a initié la fête du partage. Célébration au cours de laquelle les moins nantis et les plus nécessiteux de toute confession religieuse de la commune sont conviés. Une messe a été dite en l'honneur des bienfaiteurs des cinq éditions de la fête du partage. Cette journée du partage a été initiée pour que notre carité soit plus offensive, plus inventive, à venir en aide aux pauvres de notre milieu d'Abobo. Au nombre de cinq, les principaux donateurs ont exprimé leur reconnaissance à Dieu et exhorté les autres fidèles à leur emboîter le pas. Le curé et le conseil paroissial nous ont approchés en tant que parrains. Nous avons été tout d'abord très fiers de pouvoir venir partager notre foi et rendre ce que Dieu a bien voulu nous donner au travers de cette journée de partage. Et quand nous voyons ce qui a pu se faire grâce à ces petites choses que chacun de nous a pu faire, nous voyons que la solidarité et la charité est quelque chose de partagé. Et nous en sommes très fiers et surtout très reconnaissants à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que tout cela se fasse. Les femmes de Saint-François-Xavier n'ont pas été oubliées. Elles ont reçu un prêt pour le financement de leurs activités en vue de leur autonomisation. Sachez que le gouvernement égyptien a présenté sa démission aujourd'hui. Et puis le président Mousséveni, le président ougandais, a promulgué une loi anti-homosexualité controversée. Au Liban, deux soldats et un civil ont été tués. 16 personnes ont blessé samedi dans un attentat suicide à la voiture piégée contre un barrage de l'armée à Hermel, à une ville de l'est du Liban, où est bien implanté le mouvement chiite Hezbollah. L'attentat a été revendiqué par le front al-Nusra au Liban, considéré comme une branche d'un groupe lié à Al-Qaïda, qui combat l'armée du président syrien Bachar el-Assad. Trois morts dans un attentat à la voiture piégée au Liban contre un barrage de l'armée à Hermel, dans l'est du pays. Le barrage visé est situé à l'entrée de l'agglomération, théâtre ces derniers mois, de nombreuses attaques liées au conflit syrien. Le mouvement chiite Hezbollah, qui soutient le régime syrien, a une forte présence à Hermel, située dans la vallée de la Beka, à 10 km de la frontière syrienne. Le Venezuela est depuis deux semaines le théâtre de manifestations d'étudiants, des manifestations qui ont fait trois morts et plus de 60 blessés. Caracas avait déjà accusé les États-Unis d'essayer de soutenir et légitimer des tentatives de déstabilisation de la démocratie vénézuélienne en réponse au secrétaire d'État américain John Kerry, qui avait condamné au cours du week-end la violence insensée exercer contre les manifestants. À Caracas, au Venezuela, des centaines de milliers d'opposants et de partisans du pouvoir se sont mobilisés samedi lors de marches pour la paix, dans un Venezuela secoué depuis deux semaines par des manifestations ayant fait une dizaine de morts pour protester contre l'insécurité et le coût de la vie. Pour la seconde fois en une semaine, l'opposition manifeste contre les intimidations de groupes armés non identifiés, le pouvoir convoquant en réponse une marge de soutien des femmes chavistes. Et puis en Ukraine, au lendemain d'une journée historique qui a vu la chute de Yanukovych et la libération de l'opposante Timotchenko, l'ex-opposition ukrainienne veut un gouvernement d'ici mardi et se dit prête au dialogue avec Moscou sur un pied d'égalité. Hier, le Parlement ukrainien votait la destitution du président Yanukovych et libérait l'opposante Yulia Timotchenko. Au lendemain de cette journée historique, la place Maïdan à Kiev s'est réveillée dans une ambiance de recueillement. Ce dimanche, les manifestants ont rendu hommage à leur mort, près de 80, un niveau de violence jamais atteint depuis l'indépendance de cette ancienne république soviétique. Au milieu du chaos laissé par deux mois de lutte, certains se demandent s'il faut laisser les barricades ou tout nettoyer. Il faut nettoyer tout le centre de Kiev pour qu'il redevienne beau. Je pense que nous ne devrions pas détruire les barricades avant d'avoir remplacé toutes les autorités. Depuis sa destitution, Viktor Yanukovych est introuvable, mais à une centaine de kilomètres de Kiev, les Ukrainiens éberlués ont pu visiter sa propriété de 140 hectares, un luxe inimaginable dans un pays où le salaire moyen est de 500 dollars par mois. Je voudrais que l'on vive en paix maintenant et que tout ce qui a été volé au peuple ukrainien lui soit restitué. Le président destitué a fait savoir dans un enregistrement vidéo samedi qu'il n'avait pas l'intention de démissionner. Cela n'a pas empêché le Parlement de le remplacer. Il a eu lu ce dimanche le président de cette assemblée, Alexandre Turchinov, comme chef de l'État par intérim. Même si l'extrême tension des derniers jours est retombée à Kiev, l'euphorie n'est pas de mise. Il faut dire que la situation économique du pays est catastrophique et que des menaces planent sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La Russie a d'ailleurs rappelé hier son ambassadeur en Ukraine pour des consultations et entend augmenter ses droits de douane si Kiev se rapproche de l'Union européenne. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Musique Musique